Le 18-20, Simon Rubin. L'invité d'Europe Soirée, journaliste italien et avec lui on va parler de ce que tout récemment le Financial Times a appelé une sorte de miracle italien. L'Italie, souvenez-vous, premier pays d'Europe touché par le Covid, pays qui connaît de nombreuses agitations politiques depuis la fin de l'ère Berlusconi, pays parfois raillé par le nord de l'Europe pour son indiscipline, son incapacité à organiser son économie. Eh bien, cette Italie-là est en train de changer. Redressement économique, campagne de vaccination qui décolle, sans parler des victoires à l'euro de football et à l'eurovision. L'Italie se relèverait-elle ? On en parle avec vous, Paolo Levi. Bonsoir. Bonsoir à vous. Vous êtes journaliste et correspondant à Paris de l'agence de presse italienne ANSA. Alors j'aimerais d'abord, Paolo Levi, que vous nous parliez de l'Italie de ces dernières années, qui a connu beaucoup de changements politiques, qui n'est pas passé loin de crise, même institutionnelle. Oui, absolument, et notamment avec la France, parce que vous n'êtes pas sans savoir que pendant les années, il y a 3-4 ans, 2015-2016, quand ici au pouvoir, il y avait eu cette coalition très hétéroclite et bizarre qui voyait l'union entre l'extrême droite de Matteo Salvini, le meilleur pote de Marine Le Pen en Italie, et le mouvement 5 étoiles qui, pour simplifier, pourrait être un petit peu les Gilets jaunes qui se présentaient aux élections et gagnaient. Voilà, plus ou moins, il y avait cette alliance entre Gilets jaunes et Marine Le Pen. Ça a été des années très très sombres, très très sombres, surtout dans les rapports avec la France, parce que notamment Salvini s'amusait à attaquer quasiment chaque jour la France d'Emmanuel Macron, et on a eu le rappel de l'ambassadeur français en Italie à Paris pour la première fois. Ça a été un geste vraiment à faire venir froid au dos, parce qu'un tel événement ne se manifestait pas depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc on a touché vraiment le fond dans les rapports entre deux pays frères, disons, de l'Union Européenne, deux pays fondateurs. Il y a eu une sorte, effectivement, de miracle, c'est-à-dire qu'on est passé de cette situation-là à une situation qu'aujourd'hui on peut décrire aux antipodes de tout cela, c'est-à-dire l'avènement de Mario Draghi, qui est vraiment un des meilleurs hommes que l'Italie pouvait produire en termes de dirigeants d'hommes d'État, dirigeants politiques, qui s'entend extrêmement bien avec Emmanuel Macron et avec la France. Donc aujourd'hui, il y a un alignement des astres extraordinaires, où la France et l'Italie marchent à nouveau main dans la main et doivent ensemble répondre aux défis de l'avenir, c'est-à-dire notamment la construction de notre Union Européenne, et notamment avec la présidence française de l'Union qui va débuter en janvier 2022, donc l'année prochaine, il y a un chantier énorme à faire. C'est la réforme du pacte de stabilité, les fameux 3% qui très très longtemps ont freiné nos économies respectives, et aujourd'hui la promesse et le pari de l'Italie et de la France est de construire ensemble une Europe plus axée sur la croissance, et même sur le social et l'attention à l'humain, aux personnes. Et Mario Draghi que vous venez de citer, on va quand même s'arrêter sur cet homme, alors qu'on connaît même beaucoup en France parce qu'il a été, il faut le rappeler, le président de la BCE, de la Banque Centrale Européenne il y a quelques années, c'est là-bas, en sauvant l'euro pendant la crise, qu'il a notamment acquis ce surnom de Super Mario. Qui est cet homme Mario Draghi ? Écoutez, moi je fais souvent la comparaison avec Marcel Proust, dans le sens qu'en littérature, seulement la France, seulement une ville comme Paris, un peu plus froide, pouvait produire un écrivain comme Marcel Proust, qui est l'homme qui peut être, l'intellectuel qui plus que n'importe qui d'autre dans l'histoire de la littérature mondiale, a disséliqué les sentiments humains. Et donc souvent, on rejoint des sommets dans les domaines, dans les endroits où on est les plus faibles. Donc Draghi, c'est l'opposé, disons, du cliché de l'italien, c'est-à-dire qu'il est hyper rigoureux, et il a quelque part contribué, au moment le plus noir de notre crise, de la crise de l'euro, il a contribué à sauver notre monnaie commune, parce qu'avec trois mots, c'est-à-dire, quand il a prononcé ces trois mots, whatever it takes, coûte ce que coûte, on va sauver l'euro, ces mots ont suffi pour freiner, disons, les spéculateurs internationaux qui rêvaient de faire tomber notre monnaie unique. Donc il y a vraiment un avant et un après Mario Draghi en Europe, et c'est à partir de ce moment-là, peut-être, que cette ligne un peu plus allemande, disons, cette vision un peu plus allemande et anglo-saxonne de l'Europe, très libérale, a commencé à basculer. Et aujourd'hui, voilà, ce message-là qui s'était perdu, notamment avec l'entrée de la Grande-Bretagne, qui avait un petit peu dilué cette vocation, revient en force. Et aujourd'hui, peut-être pas à 27, mais certainement, avec la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, bien sûr, on va construire quelque chose de différent, parce que nous, on n'est pas les États-Unis, on est l'Europe. Et l'Europe, elle a l'État social dans son ADN, et on y avait un petit peu renoncé, aujourd'hui, avec cet extraordinaire alignement des astres, la sortie de la Grande-Bretagne, d'un côté, le Brexit, donc, Mario Draghi, Emmanuel Macron, l'Allemagne, qui a changé, ça aussi, c'est incroyable, elle a changé complètement de paradigme. Tout ce qui paraissait être un tabou jusqu'à il y a 18 mois est devenu aujourd'hui possible et envisageable. Et un mot, peut-être des réformes entreprises par Mario Draghi en Italie. Qu'est-ce qu'il est en train de changer en Italie, Mario Draghi ? Déjà, l'image du pays, elle est en train de changer. Une chose, vraiment, qui pesait beaucoup sur l'économie italienne, paradoxalement, c'était la justice. Parce que nous avons une justice très, très lente, bureaucratique, très garantiste. C'est un système très, très développé, mais en même temps très, très, très bureaucratique. Et ça, paradoxalement, ça détournait les investissements internationaux. Parce que quand on veut venir, quand un entrepreneur veut investir dans un pays, il regarde les temps de la justice, combien il faut, si j'ai une querelle ou un truc à résoudre. Et l'Italie, c'était vraiment... Et donc, maintenant, il est en train d'alléger tout ça. Et c'était une des réformes, voilà, qui était fondamentale. Mais après, il y en a plein d'autres. Et on va voir aussi, au niveau des investissements verts, nous, on a un reçu, on est, l'Italie, le premier bénéficiaire du plan de relance européen. Cette conquête complètement inimaginable, jusqu'à il y a quelques temps, qui a été approuvée l'été dernier, et qui a introduit pour la première fois une forme de vraie solidarité entre pays européens. L'Italie est le premier bénéficiaire. Et donc, Mario Draghi est aujourd'hui là où il est, c'est-à-dire au Madem de l'Italie, aussi pour faire en sorte de dépenser cet argent de la façon la plus raisonnable possible, et ne pas gaspiller cet argent. Parce que cet argent, comme vous l'avez dit, va permettre certainement un nouveau miracle italien, et je dirais même un miracle européen. Parce qu'on est aujourd'hui à l'aube de nouvelles trente glorieuses européennes. Ça, c'est sûr et certain. Mais on peut y arriver à une condition, c'est qu'on soit tous unis et solidaires. Et si vous regardez la frise de l'histoire, ça a été toujours comme ça. Je vous parle de Rome, en ce moment même, qui est un des berceaux de la Renaissance. Après chaque Moyen-Âge dans l'histoire, il y a des renaissances. Et je suis sûr qu'on est à l'aube d'une nouvelle Renaissance européenne. À l'aube d'une nouvelle Renaissance européenne, et qui passera par cette Italie, qui se relève. C'est avec plaisir que nous vous avons accueilli ce soir. Paolo Levi, je rappelle, journaliste et correspondant à Paris, de l'agence de presse italienne ANSA. Merci à vous et bonne soirée. Bonne soirée, au revoir.